L'oreille moyen est le segment chargé de transmettre les sons extérieurs de l'air au milieu liquidien de l'oreille interne. L'oreille moyen est une cavité aérienne creusée dans l'os temporal situé dans le rocher entre l'oreille externe en dehors et l'oreille interne en dedans. Elle se compose de la caisse du tympan, des cavités mastoïdiennes et la trente dustache. La caisse du tympan ou cavon tympanique s'interpose entre l'oreille externe et l'oreille interne. Elle est traversée par une chaîne d'osselets articulaires entre eux et qui conduisent les vibrations sonores de l'air au milieu liquidien de l'oreille interne. Elle possède 6 parois. La paroi latérale ou tympanique, elle sépare le canal auditif externe de la caisse du tympan. Il est divisé en deux parties, la membrane tympanique et le cadre osseux dans lequel elle s'enchasse. Alors on va essayer d'étudier la membrane tympanique. On va l'enlever. On voit qu'on a deux parties. Une partie où la portion membraneuse qui constitue la membrane tympanique ou tympan. et une portion osseuse. Il forme un rebord périphérique entourant la membrane du tympan. La membrane tympanique a un aspect gris perle transparent. Il comprend deux parties. La parse tensa qui occupe plus de 90% de la surface. Et en haut, parse flaxida occupant les 10% restants. Cette membrane tympanique peut être étudiée et vue par examen otoscopique. Et on peut voir l'ombilique au centre qui correspond à l'extrémité inférieure de manche de marteau. Dans le cadran inféro-latéral, on peut voir la réflexion de la lumière forme un triangle lumineux, un triangle de Pulitzer à sommet ombilical. Et dans le cadran supéro-postérieur, transparaît la longue branche du lincus. Par transparence apparaît le relief de manche de marteau. La face interne est solidaire de manche de malius. La paroi interne, dite labyrinthique, elle sépare la caisse du tympan de l'oreille interne. Sa partie centrale est occupée par le promontoire. Le promontoire est une saillie due à la base de la cochlée. Au-dessous du promontoire s'ouvre la fenêtre vestibulaire, ou ovale, qui reçoit la base du stapes. Celle-ci est surmontée par la proéminence du canal facial et la proéminence du canal semi-circulaire latéral. La proéminence de ces deux canons ne sont pas représentées sur ce modèle anatomique. Au-dessous du promontoire, on a la fenêtre cochléaire obturée par la membrane tampanique secondaire, appelée également fenêtre ronde. La paroi antérieure au carotidien, c'est dans sa partie supérieure que s'ouvre l'orifice postérieur de la trompe du stache. La paroi inférieure au jugulaire, c'est le plancher qui est constitué par une fine couche d'os qui la sépare de la veine jugulaire. La paroi postérieure au mastouidien, elle présente à sa partie supérieure un orifice, l'aditus ad antrum, qui fait communiquer le cavon tampanique, ou la caisse du tampon, avec l'entre mastouidien. La paroi supérieure au tigmental, elle est formée par une lame osseuse mince en rapport avec la dure mère, c'est la lame tampanie qui sépare l'oreille moyenne de la force crânienne moyenne. Maintenant, on va voir le contenu de la caisse du tampon. C'est la chaîne ossiculaire. C'est les osselets qui sont au nombre de trois, le marteau au malus, l'enclume au incus, et l'étrier au stapes. Le marteau est le plus latéral et le plus long des trois osselets. L'enclume, situé médialement et en arrière du marteau, l'étrier au stapes qui s'étend horizontalement vers la paroi médiale de la caisse. Il existe des articulations entre ces osselets. On a l'articulation incudo-malière, il s'encluse dès la première enfance, l'articulation incudo-stapidienne et la syndesmose tympano-stapidienne qui unit la base du stapes à la fenêtre vestibulaire. La trempe du stache, qu'on voit ici, est un conduit osteocartilagineux prolongé de l'oreille moyenne reliant les cavités tympaniques au pharynx. C'est un long canal de 4 cm, assure la ventilation de l'oreille moyenne ainsi qu'une équilibre des pressions entre les deux surfaces. Elle est normalement fermée, il s'ouvre lors d'un baiement ou lors de la duplitution. Enfin, on a les cavités mastroïdiennes. C'est l'ensemble des cavités ou cellules creusées dans l'épaisseur de la partie mastroïdienne de l'os temporal. La plus volumineuse cavité est appelée entre mastroïdien. Il communique directement avec la caisse de tampon par l'aditus ad intron. La plus volumineuse cavité est appelée entre mastroïdiennes.